Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre au 19h sur la télévision nationale congolaise. L'actualité reste donnée par la confirmation par la Cour constitutionnelle de Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo comme président de la République, l'arrêt confirmant les résultats de la Commission électorale nationale indépendante proclamant Félix Tshisekedi, président de la République, a été rendu hier mardi 9 janvier 2024. C'était après avoir étudié deux recours demandant l'annulation du scrutin du 20 décembre 2023. Des recours provenant du candidat président de la République, Théodore Ngoï et de David Mpala. Reportage. La requête de Théodore Ngoï en contestation des résultats des élections a été jugée recevable mais non fondée par la Cour constitutionnelle ce mardi 9 janvier 2024. Par conséquent, la Cour a confirmé Félix Antoine Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle du 20 décembre. 20, M. Tshisekedi, 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 Félix Antoine, 13 millions, 058 962 voix, soit 73,45%. En conséquence, proclame élu à la majorité des souffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi, Tshisekedi, Félix Antoine. Autre son action principale contestant les résultats, le candidat Malheureux avait soulevé sur sa propre requête une exception d'inconstitutionnalité de la CENI, étendant à plusieurs jours les élections sans en indiquer des dispositions constitutionnelles énervées. Le collectif des avocats de Félix Antoine Tshisekedi s'est réjoui de la victoire de son client. Que ce qu'il soit au centre des bénédictions de très haut, qui va nous combler de sagesse et d'intelligence pour conduire ce grand peuple et pour parachever son programme qu'il a bénéficié. Pour le moment, les peuples congolais n'attendent que la prestation de serment du président élu Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé président de la République par la Cour constitutionnelle avec 73,47%. Et dans la province du Sud-Kivu, les réactions ne cessent de tomber. Je pense que déjà la page est tout, mais la Cour constitutionnelle c'est la haute cour et c'est à elle qu'on attendait la dernière décision. Maintenant, la question à l'heure qu'il est, que le président se mette au travail. Même la gratitude de l'éducation, il y a encore beaucoup à faire. On voulait alors les voir à l'œuvre pour l'intérêt suprême du peuple. Toute la population était à Gaillardie et on entendait ça infancyamment. Donc, c'était pour nous une joie de voir la justice a confirmé les résultats qu'il a signés, a programmés à notre chef de l'État au candidat Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle. Nous appelons également au président de la République à pouvoir travailler pour le bien-être. Les attentes sont énormes. La population a décidé de porter encore une fois de plus sa confiance au chef de l'État. Il fallait que la Cour constitutionnelle, en tant qu'organe habilité, dans ce cadre-là, puisse rendre cette arrêt pour confirmer officiellement que Tshisekedi, le chef de l'État, a été réélu. Et dans la province du Nord-Kivu, la population n'a pas été indifférente face à la publication, face à la confirmation par la Cour constitutionnelle de Félix Tshisekedi, comme président de la République. Les habitants en ville d'Égoma saluent la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême de la RDC et dont l'arrêt a été rendu public ce 9 janvier 2024. Ce qui traduit sa légalité et sa légitimité pour exercer ce pouvoir acquis des scrutins démocratiques. Ils attendent plusieurs réalisations de la part du président réélu. Les attentes ne peuvent être que celles de voir tout ce qui a été promis pendant la campagne être réalisé. Notamment ? Lié à la gratuité même de l'école secondaire, non seulement à la gratuité de l'école secondaire, mais également à cette guerre qui n'a fait que trop durer. Et nous nous disons que les biceps doivent bien s'armer pour que l'on boucle dehors l'ennemi qui n'a que trop agacé la population congolaise. Et l'agresseur ne fait que tourmenter les Congolais. Nous avons déjà terminé les études, mais il n'y a pas l'espoir d'être embauché quelque part. Donc nous avons tant de diplômes, nous les gardons à la maison, mais nous manquons où aller déposer. Et une fois que nous déposons là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va faire le souffle, il n'y a pas quelqu'un de la famille qui va aujourd'hui trouver de l'emploi. Il faut quand même une parafouille. Au-delà de l'espèce de sécurité, je demanderai aussi aux chefs de l'État de pouvoir travailler sur les socials du Congolais. Parce qu'en réalité, depuis qu'il est au pouvoir, les socials sont en train de chuter. Nous pensons que pour ce deuxième mandat, il est dans l'obligation, n'est-ce pas, de veiller à ce que tous les territoires congolais soient libérés. C'est pour dire que Masisi et Rutsu doivent être libérés pour plusieurs raisons, entre autres, permettre à ce qu'il y ait élection dans ces deux territoires et permettre par la suite que l'ordre démocratique et constitutionnel puisse reprendre au nord Kivu avec les autorités civiles. A noter que Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo devient désormais président de tous les Congolais, sans aucune exception, soutiennent les habitants de la ville d'Egoma. Au chapitre de la sécurité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, séjourne de la province du Olomami. Peter Kazadi y a présidé une réunion de sécurité. Reportage. Mardi 9 janvier 2024, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, en séjour dans les Olomami, a présidé un conseil de sécurité provinciale avec tous les membres constituants de ce conseil, dont la gouverneure de province, le général de la base militaire des Kamina, les commissaires divisionnaires de la PNC, la DGM, les services d'intelligence et autres. Après avoir fait la ronde d'horizon sur la situation sécuritaire qui prévaut dans les Olomami, il a profité de l'occasion pour appeler la population du Olomami au calme, de cultiver l'esprit de vivre ensemble. Un message de paix, de coexistence pacifique, j'ai répondu au conseil, nous formons un pays sur l'organisation et qu'ailleurs la nation a fait l'objet des contraintes et même des coups de madissants. Nous avons la chance d'avoir hérité ces pays dans ces frontières héritées de la colonisation et que nous avons des devoirs sacrés de maintenir ces pays dans ces frontières et de concourir à la paix, à travailler pour la paix et à la coexistence pacifique de nos 450 tribus. Et nous avons arrêté à quelques mesures. Chaque service est chargé de travailler pour donner le meilleur de l'humain. Il y a le calme, il y a la paix, mais il y a aussi des poches, des tensions activées par certains hommes politiques. Nous avons arrêté les mesures. Il y aura de la rigueur et personne ne doit considérer que nous sommes ici dans une jungle. Il y a l'état qui existe et des monopoles, des violences légitimes est réservé à l'état. Pour les ministres de l'Intérieur, les services de sécurité sont en alerte pour décourager tout meneur de troubles qui pour son intérêt égoïste perturbe la quiétude de la population. Appelé à respecter en toute rigueur la discipline militaire, les hommes en uniforme ne sont ni électeurs ni éligibles et sont appelés à être soumis à l'autorité suprême de l'État. La principale articulation de la sensibilisation des militaires de la garnison de Matadi à l'apolitisme post-électoral de l'armée, propos tenu par le général-major Alain Bia lors de la parade au camp régial de Matadi. Pierre Ombouillou pour le reportage. Les militaires de diverses unités de garnison de la ville-porture de Matadi au Congo central ont pris une part active à la première parade de l'année 2024 au camp Rédjaf, parade organisée par le commandement de la 12e région militaire qui préside le général-major Alain Benzambé-Dieu-Chantilly. S'adressant à ces hommes de troupes, les commandants en place a socialisé militaire masse et subalterne en maintenant sur les axes phares de la discipline militaire et l'apolitisme post-électoral de l'armée dans toutes ses dimensions. Nous ne cesserons jamais de vous le rappeler que l'apolitisme est de l'armée. Je voudrais simplement dire que nous, les militaires, nous n'exerçons jamais la politique. Nous ne sommes ni électeurs, ni éligibles. Nous devons respecter la loi en toute discipline militaire. Pendant ce quatrième cycle électoral de notre pays, nous avions connu 26 candidats à la présidence. Tous savaient qu'un seul d'entre eux allait être élu président de la République. Et aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshiseki de Chilombo est élu pour brûler son second mandat. Et en toute démocratie, l'armée sera soumise à l'autorité suprême du pays. Juste après, le général-major Alengbia, en sa qualité du numéro 1 de la douzième région militaire, a rassuré ses hommes des troupes qu'ils seront dotés dans les jours à venir de nouvelles tenues et uniformes avant de présenter à toute l'assistance des nouveaux officiers militaires récemment affectés à la douzième région militaire de Matadi. La sécurité des personnes et de leur bien principal en luttant, j'allais dire, en luttant contre le tribalisme mot-clé de la gouverneure du Lualaba aux unités spéciales des Fardessé et de la police nationale congolaise, unité basée dans la caserne de Mangamanga dans le territoire de Muchacha. Fifi Masuka l'a dit sur instruction du président de la République. Reportage. La sécurité de Lualaba préoccupe au plus haut point le président de la République. Fifi Masuka Saïni a, sur instruction du commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, effectué une visite à la caserne de l'unité régionale d'intervention de la police, ainsi qu'au dépôt de vivres du 231e bataillon des réactions rapides fardessées sur les sites Mangamanga, territoire de Muchacha. Fifi Masuka Saïni s'est imprégnée de conditions d'hébergement et inspectée le travail de construction de blocs sanitaires et de deux hangars exécutés par le génie militaire. Elle a encouragé ces hommes en uniforme qui servent sous le drapeau au respect de leur hiérarchie dans cette province, symbole d'un havre de paix en République démocratique du Congo. Elle a par la suite transmis les messages du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Quand le VPM parle de la police de l'Oualaba, comme il est dit toujours, je suis fier de la sécurité de l'Oualaba. Et je vous convie de faire ce que vos généraux vont vous demander de faire, ce que les autorités vont vous demander de faire. Soyez les hommes les plus disciplinés. Je suis fier de vous avoir dans votre maison le Lualaba. Je suis fier de savoir que vous êtes venus pour sécuriser vos propres frères, vos propres soeurs. Vous êtes là pour montrer le modèle. Nous devons toujours rester cette province de l'Oualaba, modèle en sécurité. La gouverneure de province s'est fait accompagner du commandant adjoint de la 22e région militaire en charge de la logistique et du commissaire provincial de la police nationale congolaise. Le ministre provincial de l'Intérieur et celui des infrastructures est également dans la suite de la chef de l'exécutif provincial. Après le scrutin du 20 décembre 2023, le Congo sort plus que vainqueur. Vision Fachi Renové a lancé un appel à la cohésion nationale avant de saluer la rérendue par la Cour constitutionnelle sur les résultats de la présidentielle. L'espace Katanga, une zone linguistique, culturelle et économique importante de la République démocratique du Congo. Les élections n'étant pas une fin en soi, la République est au-dessus de la mêlée. C'est dans ce contexte que Vision Fachi Renové s'engage à prêcher la paix et la cohésion sans lesquelles le pays de Lumumba ne sera plus cet havre de paix et hospitalier au cœur de l'Afrique. Kalimboui a la tête des visions Fachi Renové dans le Okatanga a repris son bâton de pèlerin et sa vocation des patriotes pour lancer un appel à une cohabitation harmonieuse entre communautés et à la culture de vouloir vivre ensemble dans le but de consolider l'État-nation. La Cour constitutionnelle a statué en dernier ressort les nouveaux présidents Félix-Antoine Tisekedi qui a reçu la confiance du peuple et désormais cet élément fédérateur autour duquel les Congolais mûrissent l'espoir d'un avenir meilleur. A souligner Kalimboui. A Masmanimba, dans la province du Kuelou, les travaux de construction par l'office, par la brigade de l'office de route Kikuit d'un port métallique moderne sur la rivière Kafi devront relier la localité de Kochi sur la route nationale numéro 1 à plusieurs secteurs jadis enclavés avant bon train et cela grâce à l'intervention et le plaidoyer d'un notable de ce territoire il s'agit de Mututi Webs suivait cela dans ce reportage de Willy Atnakov Lancé depuis le 4 décembre 2023 dans la localité de Kikongi secteur de Mossango en territoire de Masmanimba dans la province du Kuelou par l'administrateur de ces territoires en présence du directeur provincial de l'office de route Michel Miseka les travaux de construction d'un pont en métallique moderne long de 22 mètres a jeté sur la rivière Cafie et les travaux d'aménagement de la route d'accès long de 30 km par la brigade 212 de l'office de route Kikuit supervisé par l'ingénieur Kanamakakese évolue normalement à la grande satisfaction de la population bénéficiaire en liesse la reprise des travaux de ces projets interrompu en 2017 pour diverses raisons permettra la libre circulation de personnes et leurs biens sur cette route des deserts agricoles qui va relier la localité de Kossi sur la RN1 à plusieurs secteurs jadis enclavés tels que Mosango Massimanimba Kibolo Paikongila et Bindungi voire les territoires des Feshi dans la province voisine du Kwango a été rendue possible grâce à l'implication personnelle des notables de Massimanimba Mututi Webs Diodiki Hans cadre de l'Alliance des nationalistes congolais pour l'émergence ANCE parti cher à Norbert Bassenguesi Cantitiman qui avait sollicité par ses différentes correspondances l'appui du ministre d'Etat ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Kizarro auprès des autorités de cet établissement public la concrétisation de ces projets à impact socio-économique réel sur le vécu quotidien de la population de milliers ruraux à l'instar du projet de développement local des 145 territoires initiés par les chefs de l'Etat rentrent dans le cadre de la matérialisation sans faille de la vision politique du président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tcholombo relatif à l'amélioration du social des Congolais un exemple à suivre et au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire l'université de Kindo dans la province du Manima vient de procéder au lancement des cours du troisième cycle il s'agit d'un partenariat entre l'université de Kindo et l'université de Kisangani plus de détails dans ce reportage de Jacques Abouaba c'est parti avec le lancement du premier cours du troisième cycle à l'université de Kindo dans la province de Manima dans son adresse les recteurs de l'université de Kindo professeur Kemenya Moussaïloa a indiqué que cette cérémonie est le résultat d'un partenariat que l'université de Kindo a signé avec l'université de Kisangani dans le cadre d'assurer la relève académique au sein de l'enseignement supérieur et universitaire dont la plupart des enseignants ont vieilli ce système selon les recteurs professeurs qui meignent à présent plusieurs avantages la réduction du temps d'études l'encouragement de la réussite des étudiants et tant d'autres Nous avons la possibilité une fois que votre enfant termine sa licence enseignement le graduat il a la possibilité d'entrer en master pour deux ans et dans les trois ans à venir il est déjà docteur pour devenir professeur ça peut aller jusqu'à deux ans encore donc en huit ans votre enfant qui est entré en première licence peut vous ramener les diplômes de professeur occasion pour lui de demander à ceux qui hésitent de rattraper les trains déjà en marche en s'inscrivant au troisième siècle car seuls les finalistes du troisième siècle vont dispenser les enseignements notons que sur les professeurs Kazimir Ngoumbi qui a dispensé le premier cours de management un cours de temps commun dans l'un des auditoires de la faculté de l'économie dans la province du Kasseï les professeurs d'une université ont bénéficié des véhicules utilitaires dont le président de la république c'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïn Dounzangui qui a procédé à cette dotation grand est ma joie de me retrouver à ce jour à cette cérémonie de la remise de véhicule au professeur ordinaire du Kasseï oriental à cette occasion qu'il me soit permis de rendre grâce à l'éternel Dieu pour avoir permis la tenue de cette activité c'est aussi pour moi l'occasion de rendre mes hommages le plus différent au président de la république chef de l'état Félix Antoine Tiseguedi-Tilombo qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de travail de la classe des savants de la RDC et pour ces multiples réformes initiées dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire Les véhicules qui sont remis ce jour sont les fruits de grands efforts fournis par le professeur ordinaire en concert avec les rapicots et le ministère des titels Cette dotation vient s'ajouter au projet Transacademia déjà en marche dans la capitale gongolaise et bientôt dans les Kasseï oriental et dans d'autres provinces en vue de faciliter la mobilité aux étudiants L'amélioration des infrastructures universitaires et la régionalisation de l'assurance qualité dans les universités et instituts supérieurs sont les acquis à conserver Je ne peux clore ces mots sans solliciter votre implication personnelle pour la prise en charge du personnel administratif et scientifique non payé Madame la gouverneure de province vous avez été très applaudie puisque vous avez parlé pour le personnel Je voudrais bien vous souhaiter le meilleur pour cette année 2024 avec l'ensemble de votre comité de sécurité Chaque fois que je parle avec Fatih Bento pour un problème qui concerne la séance super universitaire Il est toujours sensible et demande qu'on trouve une solution Donc nous avons fait ce montage pour le projet véhicule et aujourd'hui je suis heureux de vous dire que vous recevez de bons véhicules Ce sont les véhicules choisis par les professeurs eux-mêmes qui ont dit en dehors de notre fonction de professeur nous aimons aussi faire les chambres Nous voudrions avoir des véhicules qui sont à la fois des jeeps et des camionnettes donc on vous apporte des véhicules qui vont vous permettre effectivement de pouvoir faire ce travail librement Et nous terminons par cette cérémonie de remise reprise à la RTNC Kassaï orientale une cérémonie présidée par le chef de division de communication et médias Clément Tchidibi Emmanuel Mbalas on va à la retraite après 50 ans de service rendu à la RTNC Reportage Le directeur provincial de la RTNC Kassaï orientale Samim Moutouan Zambi a pris officiellement ses fonctions ce lundi 8 janvier 2024 C'était au cours de l'émouvante cérémonie de remise et reprise présidée par le chef de division de communication et médias Clément Tchidibi Mbaïabou en présence de la délégation syndicale RTNC des représentants des différentes chaînes de radio et télévision de Mboujimaï ainsi des agents et cadres de la RTNC A cette occasion le directeur provincial sortant de la RTNC Kassaï orientale Emmanuel Mbalamouana a remis le symbole de commandement à l'entrance Samim Moutouan Zambi Je vous remets les clés du bureau de direction de la RTNC Vous avez les seaux de la station et les instruments qui vont vous aider En recevant ces insignes le directeur provincial entrant de la RTNC a promis de suivre la ligne tracée par Emmanuel Mbalamouana Je suis entré dans cette maison vraiment par le plus bas échelon qui puisse exister et grâce à l'encadrement de vous tous en son temps j'ai pu gravir échelon par échelon et arriver là où je suis Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui et je tiens à dire merci encore parce que c'est un papa que je suis en train de remplacer c'est un mentor que je suis en train de remplacer c'est une légende que je suis en train de remplacer Le président de la délégation syndicale Isaac Kekalenda Ilunga s'est adressé au directeur provincial entrant et sortant ainsi qu'au personnel de la RTNC Kassai Orientale Au personnel de la RTNC Kassai Orientale nous demandons d'appuyer la direction provinciale car il n'y a pas de travailleur sans travail et il n'y a pas de travail sans travailleur Le CD de Média Clément Tchidibi a apprécié la cérémonie avant d'inviter tout le monde au travail bien fait Disons qu'en signe de reconnaissance des loyaux services rendus à la RTNC pendant plus de 40 ans le studio radio en réhabilitation va désormais porter le nom d'Emmanuel Mbalamwana Applaudissements Et s'en est fini pour cette session d'information sur la télévision nationale congolaise Madame, Monsieur Merci infiniment de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales dans une demi-heure Nancy Odia va me relayer sur ce plateau pour un nouveau journal et 23h Anita Luamba sera de vôtre Au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio